Musique Bienvenue à l'émission Vers plus de conscience de l'espace optimiste. Je suis présentement en compagnie de Guillaume Durand, un être inspirant et inspiré. Merci Guillaume de m'avoir accueilli ici aujourd'hui, c'est vraiment super. Ça me fait plaisir. Guillaume, tu es le fondateur de Habitat Évolutif, qui est un projet de communauté extrêmement intéressant. Ça fait partie de ce que je rêve depuis toujours. J'aimerais vraiment que tu nous parles de ça aujourd'hui, mais avant, j'aimerais connaître la personne qui est derrière ce projet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bien sûr. Par où commencer? Habitat Évolutif, en fait, c'est beaucoup plus qu'un projet de communauté. C'est un nouveau projet social dans lequel on regroupe tout ce dont on a besoin pour nous créer et mettre en œuvre un nouveau modèle de communauté de proximité. On l'appelle ainsi parce que c'est une façon de vivre ensemble, tout simplement. C'est ce dont, en fait, nous, on travaille sur les solutions, parce que les solutions, on n'attendra plus qu'elles soient décidées par des gens qui ne veillent pas, en fait, un système, des gens qui font partie d'un système qui ne répondent plus à nos intérêts et nos valeurs, en fait. Je te parle du projet un petit peu plus de... Mais, en fait, je te parle de moi en même temps, finalement, parce que c'est... Je trouve que la situation qu'on vit actuellement depuis le début de la crise... Est-ce que ça fait longtemps, toi, que tu fais des entrevues ou que tu fais des entrevues seulement depuis la crise? J'imagine, en tout cas, ça a eu sûrement un effet de changement. J'ai commencé l'année passée, mais effectivement, cette année... Ça a dû modifier tes entrevues, justement, puis les sujets aussi, j'en doute pas. Bien, nous, c'est la même chose, en fait. Moi, je porte le projet depuis une dizaine d'années. Ça a été... En fait, le projet, au début, c'était de rendre l'habitat abordable pour que les gens se sortent du cercle de l'endettement, de la pauvreté. Moi, je me suis, en fait, pour te parler de moi un petit peu plus, je suis ébéniste, je suis musicien aussi. Donc, je travaille autant dans le domaine artistique, dans la création que dans l'application. Ce que j'aime des deux côtés, c'est que, par la modélisation, en fait, il y a eu un point de bascule dans ma carrière où j'ai découvert la modélisation 3D. D'assister ce que je vais pouvoir créer. En fait, moi, je fabrique deux fois. Je fabrique une maison deux fois. La première fois, je la fabrique à mon bureau, à me lever à mon café. Puis, je vais rencontrer tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vraie vie, dans le monde matériel, mais de façon virtuelle. Tout est modélisé dans la 3D. Puis, quand j'ai découvert ça, ça fait, disons, 12 ans... Non, 16 ans, 16 ans déjà, que j'utilise en fait l'assistance de l'ordinateur, mais en 3D. Avant, je faisais du DOD sur AutoCAD. Puis, j'étais quand même pas mal à l'avance parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient capables de passer assez d'heures de fou pour apprendre le logiciel puis le mettre en application dans leur métier. Moi, en l'occurrence, c'était le Bénisterie. J'utilisais déjà de la 2D. Puis, pour moi, un habitat, c'est comme un meuble, à quelque part, mais plus gros. C'est vrai. À quelque part, c'est le même principe, tu sais. Un habitat, c'est simple. En fait, moi, ce que je me suis consacré à prouver puis à démontrer dans toute la recherche et le développement que j'ai fait depuis, je te dirais, depuis une deuxième d'années, depuis que j'ai quitté Montréal, c'est de simplifier. Simplifier, c'est quoi? C'est enlever. Épuré. Épuré. Ce qu'on n'a pas besoin. Puis, quand on s'intéresse à... Donc, pour moi, je me suis rendu compte qu'on peut fabriquer des habitats très, très simplement dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire un atelier. Tu sais, quand tu es bien placé... D'ailleurs, si tu avais acheté une voiture d'un fabricant, l'achèterais-tu d'un fabricant qui le fabrique dans un champ, dans la bouette? Bonne question. Effectivement, non. Non, c'est ça. Alors, l'industrie, de toute façon, de la construction se dirige vers le préfet. Et qui plus est, avec l'assistance de l'ordinateur, de la technologie. Puis, aussi, on s'en va vers des modes de fabrication qui sont robotisés. Je ne te parle pas d'intelligence artificielle. Je te parle juste de robots. OK. On n'est pas dans l'intelligence artificielle. Tu parles de la technologie qui est au service de là, mais non le contraire. Exactement. Exactement. Merci de le spécifier. C'est très important. Il faut prendre le temps de le spécifier, surtout dans les changements qu'on vit actuellement. Effectivement. Donc, l'assistance, oui, tout à fait. Puis, on se réapproprie, en fait, tout ce dont on a besoin pour couvrir l'ensemble des besoins qu'on a besoin pour vivre, c'est quoi? On a besoin d'un toit sur la tête, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'être en santé, on a besoin d'être heureux. Quoi d'autre? D'être en sécurité. D'être en sécurité. Tu parlais, justement, de la pyramide de Maslow tantôt pendant qu'on en jasait. Oui. Mais c'est quand même, je ne sais pas, c'est sept ou huit besoins de base. Ensuite, tu as des besoins, des sous-besoins, des sous-catégories, si on veut. Mais c'est des besoins de base. Puis le bonheur, moi, je le mettrais en haut. D'ailleurs, il n'y a-tu pas un pays qui fait ça? Je pense qu'il y a un indice du bonheur, c'est au bout de temps. OK. Le gouvernement, il va financer les projets selon l'indice. T'entends-tu parler de ça? T'entends-tu parler de ça? Oui, c'est vraiment nice. Ben oui, tu sais, je veux dire... T'encontre le bonheur des citoyens pour pouvoir prendre des décisions au niveau politique. Imagine un pays qui met ça de l'avant. Je veux dire, je pense qu'on est loin du... Tout est encore possible grâce à des projets comme le tien. Ben oui, tout à fait. En fait, c'est que nous, depuis le 13 mars, le projet que je porte, en fait, c'est ça. Donc, moi, je me suis aperçu qu'on pouvait fabriquer des habitats très, très simplement en atelier. Bon, moi, je me suis dit « Il n'y a pas de raison que tout le monde n'ait pas accès à ça. » Puis là, je ne te parle pas du financement de l'autoconstruction. Moi, j'ai fait du financement de l'autoconstruction. Il y a 10 ans, tu pouvais mettre 10 % puis tu pouvais acheminer ton projet avec les institutions qui les financent. Puis ce n'est pas toutes les banques qui le faisaient. Maintenant, c'est presque impossible. Il te demande 50 %, mais il paie 30 jours après. Alors que si on prend un atelier puis on le rend dans un modèle communautaire comme un jardin communautaire, ben, on va pouvoir utiliser le même modèle puis, c'est ça, en fait, donner l'opportunité aux gens de pouvoir se fabriquer un habitat dans un modèle communautaire. Alors, c'est ça. Donc, l'atelier communautaire, c'était de rendre l'habitat accessible aux gens pour les sortir du secteur de la pauvreté. Mais quand je me suis intéressé à l'habitat abordable, ben, je me suis rendu compte que tout le monde trip sur la mini-maison, on n'a pas le droit de le mettre nulle part. Fait que là, il faut que tu t'attaques au problème de l'hébergement de l'habitat. Fait que là, en faisant ça, tu te rends compte que finalement, ça implique tous les domaines de notre société sans aucun, je veux dire, sans exception. Fait que là, c'est plus un projet d'atelier communautaire. Ça devient un projet social, un nouveau projet social. Puis, à quelque part, moi, je regarde ça, c'est toujours ce que j'ai voulu faire dans la vie, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire ou peut-être trouver des gens pour pouvoir le faire. J'ai habité à Montréal longtemps, j'ai quitté Montréal il y a 12 ans pour... Puis, j'ai eu une autre vie à Montréal, mais j'ai eu beaucoup d'ateliers aussi. J'ai toujours été dans le domaine, si tu veux, autant de la création que de l'organisation. C'est comme si j'étais un artiste puis gérant d'artiste en même temps. Puis, souvent, on me dit, ouais, tu ne peux pas être les deux. Soit tu es un accréateur, je ne sais pas si tu l'as entendu déjà, celle-là, mais tu sais, c'est comme... Bien, j'ai fait des études en art, on nous propose d'être les deux puis moi, je trouve ça personnellement mais toi, tu le fais dans ta carrière à quelque part parce que tu es un domaine plus créatif. ma carrière artistique. Comment? Je ne la pousse pas tant ma carrière artistique. Mais toi, tu dis que tu fais les deux, tu es capable de... Oui, c'est ça puis je pense que c'est peut-être une force que j'ai développée parce que j'ai toujours travaillé dans les ateliers de l'administration et le jour où je faisais des shows le soir. On a organisé les premières soirées d'improvisation avec des musiciens à Montréal, ça s'appelait le jazz théorque. Moi, j'ai donné le premier concert, le premier show au Lyon d'or qui a ouvert la salle. Alors, je te parle, ça fait longtemps. Super belle salle. Oui, mais le premier, c'était... Ensuite, on a réuni des gens qui venaient de toutes sortes de milieux différents. Ils n'étaient pas connus. Des gens qui n'étaient pas connus à l'époque comme des Réal Bossé, des Sylvie Moreau, de la Ligue d'improvisation globale de l'Est. On a rentré ces gens-là ensemble communiqués, on formait des ateliers. Donc, il y avait toujours des espaces de création, d'innovation dans la créativité. Mettre des musiciens puis des comédiens dans les soirées d'impro, ça ne s'était jamais vu. Vraiment nice. Puis, on s'est pété la gueule une couple de fois, mais on est arrivé à... Je veux dire, il faut bien que tu expérimentes aussi. Bien, c'est ça. Pour me définir, je dirais que je suis... Toi, tu viens du monde des arts, mais aussi du monde de la construction quand tu te dis que tu es édéniste. Non, je ne viens pas du monde de la construction. Non, OK. C'est vraiment que tu travailles le bois. Oui. Mais, tu n'es pas promoteur immobilier. Ce n'est pas... Non, non, pas du tout. OK. Non, 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 pas du tout. Si j'étais un promoteur immobilier, je ne serais pas ici pour t'en parler. J'aurais fait du fric puis j'aurais fait d'autres choses. Je veux dire, je ne suis pas un promoteur, je ne suis pas un homme d'affaires. D'ailleurs, je fonctionne très difficilement dans ce domaine-là parce que... Pour moi, en fait, soit je suis dans le créatif, mais le créatif, la finalité pour moi, c'est quoi? Tu sais que je veux dire, quand tu es un artiste, tu te consacres à améliorer la vie des gens. Tu vas te consacrer à leur donner du bonheur, du plaisir. L'inspiration. L'inspiration. Puis je pense que l'artiste a un devoir à ce niveau-là parce que lui, c'est un lien entre les gens qui ont plus de la difficulté à se raccrocher à leur vraie vie d'humain, à recouvrir leur vraie nature. C'est un lien entre... C'est ça, entre lui et ces personnes-là. De trouver un médium... D'ailleurs, j'ai lu un petit peu là-dessus puis je suis sûr que c'est comme ça qu'ils ont inventé l'art à l'époque à Babylone. Ils se sont dit qu'il n'y a pas moyen de communiquer ou même de préserver la connaissance à travers le temps. Ça fait qu'ils ont décidé d'inventer l'art comme l'art pictural, l'art écrit, l'art oral et tout ça. Effectivement, c'était peut-être une façon justement d'écrire l'histoire. Je pense, oui. Mais tout a une nécessité, en fait. La nécessité, comment on dit ça, c'est la fin justifie les moyens. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer une communauté de proximité? Je ne crée pas une communauté de proximité, je crée un modèle de communauté. C'est très différent parce qu'il y en a plein de gens... En fait, je vais te répondre. Moi, j'observe la situation et je ne comprends pas qu'on n'est pas capable de vivre dans un modèle où on n'a pas besoin de travailler à l'extérieur. On a tout ce dont on a besoin. Regardez juste la situation des aînés, juste cette situation-là. Ça justifie tout. Ça justifie tout le fait de les ramener dans la collectivité, de les avoir près de nous. On les a isolés. Alors, ne serait-ce que juste ça, tu n'as même pas besoin de plus d'arguments que de vouloir vivre beaucoup plus en proximité. Donc, ce qui m'amène là, c'est le bon sens, c'est l'humanité. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas. Oui, probablement, je suis un émotif, je suis insensible. C'est des valeurs plus humaines que tu cherches à créer, à retrouver à travers ce projet-là. C'est ça ton valeur? Oui, des valeurs, mais pas juste des valeurs, les mettre en œuvre, les appliquer, vivre dans les valeurs. C'est beau de parler des valeurs et moi, je dire, oui, oui, moi, je suis pour le partage et tout ça, mais tu le fais. À un moment donné, il faut passer à l'action. Oui, puis il faut trouver les moyens puis il faut comprendre pourquoi on ne l'a pas fait encore au Québec depuis 540-50 ans. Toi, tu le sais-tu pourquoi? Oui, j'en ai une très, très bonne idée parce que je travaille avec ces gens-là depuis 15 ans à peu près. Je les ai presque tous rencontrés, j'ai fait le tour. Autant des gens qui font de la formation en société d'habitation, dans la maison écologique, de gens qui ont parti des projets. Je suis allé les chercher, ils ont exploité mon atelier, on a travaillé ensemble. Je peux vous dire que la raison pour laquelle on ne l'a pas fait, ce n'est pas la raison que vous croyez. Parce que la majorité des gens, quand on leur demande pourquoi on n'est pas capable de vivre ensemble, pourquoi on n'a pas réalisé le modèle de la communauté de proximité, les gens vont dire que c'est parce qu'on a eu tellement... On a entendu dire, on a entendu dire, il y a tout le temps des problèmes de communication. Tu l'entends, tu l'as entendu, celle-là? Les gens ne sont plus capables, ils ne sont pas capables de s'entendre ensemble, puis là, l'argent rentre là-dedans, puis là, ça devient plus compliqué. La plupart des communautés qui ne fonctionnent pas, ça va être généralement effectivement une question de communication. Ce n'est pas la première cause. OK. Moi, suite à l'étude que j'ai faite depuis plusieurs années, j'observe le terrain, j'ai travaillé avec les gens sur le terrain. Ce n'est pas compliqué, la raison. La principale raison, c'est la réglementation. Ce sont les réglementations qui nous empêchent d'occuper notre territoire. Puis ça crée des frustrations. Bien sûr. Imagine, un exemple simple. Tu veux avoir une mini-maison, OK, mais là, on me dit, OK, mais pour avoir le droit d'avoir une mini-maison, il faut que tu sois à 15 pieds de ton voisin et te parles dans un parc d'une maison mobile 3.0. Est-ce que tu penses que tu vas avoir plus de problèmes de communication dans cette situation-là que si tu étais à une mini-maison sur un autre, puis dans une gestion où on achète une terre en commun, puis on décide nous-mêmes de l'espace qu'on utilise, qu'on n'a pas besoin de se faire imposer pour des lois qui n'ont pour seul but que d'augmenter la valeur foncière des municipalités. C'est ça, la réalité sur le terrain. Ça fait vraiment sens. Alors, les gens ne savent pas ça. Puis quand, moi, je donne des conférences avec Habitat Évolutif, puis quand j'expose cette chose-là, les gens, ils font le lien, il y a un déclic qui se fait. Le monde se dit, parce que quand on expose le projet, pour nous, donc moi, tu voulais que je parle de moi, mais je parle encore du projet. je suis en fait, je l'incarne le projet. En fait, quand je parle de moi, je sais que, quand je parle du projet, je parle de moi aussi, forcément. C'est ça, c'est correct. C'est fluide ce que tu fais. Moi, j'ai juste une question à te poser par rapport à avant que tu arrives au projet. J'aimerais vraiment ça que tu nous en parles un peu plus où est-ce que tu en es, c'est quoi la base de ce projet-là puis où est-ce que tu en es rendu. Mais juste pour revenir aux réglementations, tu dis les gens, ils ne savaient pas que c'était ça la base, le problème. ben oui, mais OK, maintenant, on fait quoi avec ça parce qu'on s'entend dessus que c'est quand même pas, en ce moment, les lois ne sont pas faites pour que le peuple puisse avoir vraiment le droit de regard, le droit de veto. On n'a comme pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre dans toutes ces lois-là, ces réglementations-là. C'est fait ça, tu sais. Moi, je veux avoir une toilette de compost à la campagne. Ben non, je ne peux pas. À un moment donné, les gens, ils se plient et puis ils font puis ils ne se rendent pas compte mais en fait, c'est de trouver une façon d'assouplir ces réglementations-là puis ça, tu comptes le faire dans le projet si j'entends bien. Ben absolument. On a trois, on a plusieurs plans d'action pour réoccuper le territoire de toutes sortes de façons. Mais la première chose qui est la plus fondamentale à faire que si tu ne fais pas, tu n'y arriveras pas, c'est sûr, c'est de prendre conscience que ce sont nous qui sommes le, c'est nous qui avons le pouvoir sur notre vie. D'arrêter de compter sur les autres et tout ce qu'ils ont vit actuellement nous met gros comme ça dans la face. C'est exact, moi, c'est comme ça que je l'interprète puis c'est comme ça que je trouve ça formidable parce que on a tout ce dont on a besoin pour, comme je te le disais tantôt, le faire nous-mêmes. C'est pour ça que depuis très longtemps, on a confié notre bien commun puis notre bien collectif, notre environnement à des gens qu'on croyait honnêtes pour le gérer en se déresponsabilisant, si tu veux. Et maintenant, on a vraiment l'occasion de reprendre cette responsabilité-là parce qu'on regarde, pour moi, je parle à mon nom personnel, je peux dire, je veux dire, moi, l'observation que j'ai, c'est une catastrophe. Regarde, la façon dont les gouvernements ont géré notre bien commun, nos liens communs, les aînés, etc. On n'est pas, je ne sais pas comment exposer ça. Notre santé, l'éducation. Mais tout à fait. On n'a pas besoin dans les mains du gouvernement. On s'est totalement déresponsabilisés et puis maintenant, c'est comme ça, on n'avait plus du tout de pouvoir. Mais c'est faux parce que le pouvoir, on l'aura toujours. On est 99%, 0,15%. Alors ça, c'est un des éléments fondamentaux qui a basculé justement depuis le début de la crise. C'est que, tu parlais tantôt, tu me demandais comment on va faire changer les règlements pour les implanter, nos communautés. Ce qui a changé de fondamental, c'est la force du nombre parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et je te le dis, moi, on a l'adhérence à tous les jours et ça se développe de façon exponentielle. Il y en a toujours plus de gens en jour. On n'a même pas lancé officiellement. On n'est même pas lancé officiellement. Il faut qu'on soit très, très stratégique parce que moi, je suis en train de monter une équipe qui va juste gérer tout ça avec moi parce que je vais même parler ça à la tête. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que, comme Steve Lartiste, il disait, ils se sont aperçus qu'on s'en est aperçus. Le farfada. Le farfada. Tu sais, je veux dire, puis ces gens-là, ces êtres de lumière-là, ces éveilleurs de conscience-là, je ne vais pas tous les nommer ici, mais vous savez de qui je parle. Ils ont contribué grandement. D'ailleurs, on est tous en train de prendre contact actuellement. On les remercie, ces gens-là, de participer à un si beau projet. Bien, c'est des éveilleurs de conscience. Puis moi, quand je les aborde, ces gens-là, je leur dis, OK, c'est super, mais maintenant, comment on le fait? En fait, c'est ce que tu me poses comme question. Comment on fait pour le faire? Par exemple, on a des programmes très précis qui font en sorte que nous, on va représenter Habitat évolutif, on va accompagner tout. On va implanter, en fait, on est en train d'implanter un portail dans lequel tout le monde va pouvoir se rallier puis on va pouvoir savoir dans telle région, tel village, il y a un projet qui se fait. OK, les outils collectifs qu'on a constitués sont tous les aspects de ce qu'on a besoin pour vivre dans notre communauté de proximité. L'habitat abordable, c'est l'atelier communautaire. La santé de proximité, ce sont des outils pour la santé naturelle, évidemment. Donc, pour chacun de ces outils collectifs-là, on va avoir un ou des représentants des personnes qui sont des spécialistes. Donc, pour l'agriculture de proximité, on a des gens maraîchers qui font de la... On ne va pas chercher des gens de l'industrie, ça n'a rien à voir. On va chercher des gens qui font de la permaculture. Je veux dire, Jean-Martin Fortier, il y a un show à TV, le monde tripe là-dessus parce que lui, il a prouvé que sur trois hectares, tu peux générer un revenu sans main et tu le connais. C'est extraordinaire, oui. C'est tellement inspirant. Aucune machinerie, tout à la main. c'est ça. Des très petites machines, tu sais. C'est complètement un modèle de proximité. Le projet habiteur évolutif, il y a deux principes fondamentaux, c'est simplicité et proximité. Donc, tu vois, tu en as parlé toi-même, c'est sorti de ça, la proximité. Ça tombe sous le sens. Alors, voilà. Fait que là, si je comprends bien, tu as déjà développé dans ton projet tous ces volets-là qui sont des volets de base. D'assistance. C'est des outils collectifs, justement. C'est une plateforme que tu vas aller chercher l'aide dont tu as besoin parce que, comme je le disais tantôt, je n'ai peut-être pas fini de l'exposer, mais pourquoi on n'a pas réussi à faire des communautés de proximité qui fonctionnent, je te dis, qui rencontrent 100 % de leur objectif d'autonomie énergétique alimentaire, de réhabilité des aînés, de faire l'école à la maison et tout ça. C'est à cause des réglementations, tu sais. Mais c'est aussi parce que les gens travaillent tout seuls de leur côté aussi. Je ne sais pas, on a ce principe-là un petit peu au Québec. J'ai l'impression qu'on est capable de le faire. Il faut nous pardonner un peu parce qu'on a créé un système où les gens travaillent 40 heures semaine. On arrive à la maison, on est puisés, on va chercher les enfants à la garderie ou à l'école, on fait les devoirs. On est comme dans une sorte d'engrenage où on n'a plus le temps de s'arrêter pour réfléchir. Et la crise nous a permis ça, justement. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un tel éveil et que les gens de plus en plus maintenant se rendent compte qu'on attend de courir ma vie à travailler dans une entreprise qui n'est même pas en lien avec mes valeurs écologiques. Ça nous a donné du recul, le point de vue de l'observateur. Voilà. Puis même avec ça, il y a encore des gens qui sont encore dans la peur. C'est dire à quel point le système était très, très, très implanté. C'est difficile de les sortir. Mais moi, je peux dire une chose, c'est que les conférences que je donne puis bientôt les discours publics que je vais donner aussi qu'on m'a invité à faire les discours publics. Tu nous mettra, tu nous donnes, tu m'enverras les dates puis je pourrais les mettre. Oui, bien en tout cas, je peux vous le dire tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été informés qu'ils ont un très, très grand rassemblement le 20 décembre. Ah oui, à Montréal. Oui, dans ta patrie. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est festif, les rassemblements, quoi qu'en dit, je ne vais pas tomber dans l'aspect tout social-politique parce que je suis très concerné là-dedans, je me renseigne beaucoup, mais je peux vous dire aussi que pour en avoir moi-même instauré puis animé à Sherbrooke, les rassemblements sont essentiels. Puis ce n'est pas mon point de vue personnel encore, je vous le dis, ce n'est pas l'histoire de manifester pour combattre le gouvernement, ça va se faire autrement, croyez-moi. Mais ce que je dis, c'est que les rassemblements sont capitales, surtout aujourd'hui, de ce temps-ci. Le monde est isolé, on se touche, on se rend compte. C'est ça, ça nous permet de voir qu'on n'est pas seuls, ça nous permet de nous retrouver, enfin un peu de chaleur humaine, c'est juste pour le moral, ne serait-ce que... Mais oui, effectivement, je crois que la révolution, c'est plus avec des projets tels que le tien, je pense que ça va se faire plutôt que... Bien, c'est ça, en fait, c'est qu'on est en train de donner le plus beau message d'espoir aux gens, parce que les gens qui sont désespérés, ils voient le système, ils voient que c'est trop gros puis ils voient qu'il y a une manifestation, mais ça ne bouge pas, il y a des recours en justice, ça ne bouge pas, en tout cas, il y a l'impression que ça n'avance pas, tu sais. parce que c'est une très, très grosse machine. Nous, ce qu'on dit, regarde, la machine, on ne fait rien avec, on n'a rien à faire avec, on fait ce que nous, on a besoin de faire. Voilà. On n'a pas besoin de compter. On ne travaille pas avec le problème. Non, c'est ça. On travaille avec les solutions. Oui. C'est complètement... Écoute, quand tu te sors de ça puis tu t'émerges de ça, moi, je te le dis, j'ai des gens qui disaient, j'étais dans l'isolement puis je ne savais plus quoi faire, un taux de suicide épouvantable, une détresse psychologique, oui, en ce moment, c'est fou. Alors, un projet comme ça, puis moi, je ne fais pas juste... C'est que de la synchronicité parce que, avant le 13 mars, moi, je prenais le projet, je le crissais aux poubelles. Je venais de passer 18 mois, OK, avec les autorités, tous les systèmes de gouvernement, les programmes d'aide sociale, il y a des millions de dollars là-dedans. On demandait 350 000 pour faire un atelier. Je me... Je ne vous ferais pas... Je me suis épuisé, exactement. Merci de me proposer ce terme-là pour ne pas en dire d'autres. Juste avoir ton expression, c'est... C'est ça. Je suis expressif, c'est bon. Au lieu de dire des gros mots parce que c'est très, très frustrant. Fait que, heureusement, grâce à cette situation-là, ça t'a permis de faire OK. Attends, en fait, c'est exactement ce dont on a besoin. Ce n'est pas le temps de laisser tomber, ce projet-là. Exactement. Exactement. Donc, depuis le 13 mars, le projet est propulsé puis les synchronicités, là, sont totales. Tu sais, ce n'est pas, ah oui, mais non, ça arrive exactement au moment où ça doit arriver. Ah oui, ça, c'est quand tu es sur ton X, effectivement. Oui. Ah oui. Alors, c'est le fun parce que, moi, ça rejoint totalement, si tu voulais que je parle un peu de moi tantôt, bien, moi, je me suis consacré, finalement, à... C'est à ça que je me consacre depuis 30 ans, tu sais, 35 ans. C'est de mettre nos outils ensemble autant dans la création qu'à la mise en... Moi, je suis fabricant, je suis béni, je touche du bois, je le fabrique. C'est dans le concret. Oui, je suis très, très concret, tu sais, je suis dans la fabrication, dans la création puis la fabrication. Donc, je sais comment acheminer des projets puis je sais comment enlever tous les intermédiaires aussi. Puis, j'ai consacré, moi, en fait, la recherche et le développement pour les systèmes de fabrication pendant 10 ans. Ça fait que je peux te dire qu'on est à peu près ce qu'il y a de meilleur en Amérique du Nord, tu sais. Puis ça, on le rend maintenant démocratique. On vit maintenant que ça vous plaise ou non. Tu sais, il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que le gouvernement lui-même, il dit, il n'y aura plus de retour en arrière. On est d'accord? Il l'a dit, c'est pas moi, il l'a dit ça. mais il n'y a pas besoin de le dire. Non, ce ne sera pas le même retour en arrière que lui, il voudrait, je pense. Voilà, exactement. Il ne sait pas, il ne sait pas si bien dire, il ne savait pas si bien dire. C'est exactement ça. On ne peut plus revenir là-dedans, alors voilà, sautons à pieds joints dedans puis faisons là. Puis ça, c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut se donner. Moi, je ramasse du monde. Ils me disent, je suis disponible, je veux le faire, je suis débordé actuellement. Fait que là, on va en profiter. Est-ce que tu aurais une demande à faire? Est-ce que tu aurais, tu peux, il y a des besoins pour ce projet-là? C'est pas compliqué. Inscrivez-vous sur notre site internet, qui est notre portail, afin que vous soyez parti, que vous fassiez partie du réseau, de votre réseau. Je ne parle pas de mon projet. Ce n'est pas mon projet. Je parle de notre projet collectif. Le projet, vous allez vous l'approprier. C'est la chose la plus, la meilleure chose que vous pouvez faire parce qu'au lancement, le 20 septembre, on va avoir constitué toute la structure des formulaires d'inscription. Tu as dit le 20 septembre. 20 décembre, excuse-moi. 20 décembre, merci. On va avoir toute la structure organisationnelle pour pouvoir coordonner les gens ensemble. non seulement par réseau. Écoute, dans les membres, les membres, tu as deux catégories de membres. En fait, tu as les membres communautaires puis tu as les membres investisseurs. On lance la nouvelle coopérative financière du peuple. Je ne sais pas si j'ai le temps de t'en parler un peu. Oui, vas-y, vas-y. C'est complètement révolutionnaire. C'est révolutionnaire, mais c'est simple. C'est d'une simplicité désarmante. En fait, les plus grandes révolutions ont été d'une simplicité tellement désarmante qu'on ne s'en est jamais aperçu. Tu sais, je veux dire, c'est vrai. On se dit, ben, voyons, tu sais, c'est comme, c'est bien trop simple. On ne peut pas faire ça. Non, changer notre situation, ça devrait être beaucoup plus compliqué que ça. Alors que c'est simple. La coopérative financière, c'est ça. C'est exactement ça. J'en ai parlé, moi, à plusieurs personnes, dont des... Daniel Pilon, je peux le dire ici, ça fait mal. Parce que... Ah, écoute, il faisait ses lives puis il disait, moi, je suis tenu, je suis tenu, on s'en va. Il est tellement drôle. Il est drôle. Je l'avais vu, celui-là. Il dit, on s'en va dans le bois, on s'en va dans le bois, on s'en va dans le bois, puis on s'en va se faire une nouvelle société. Puis là, tu avais une avalanche de commentaires. Ben oui, il y a plein de gens qui étaient ouverts. Quand j'étais là, je regardais ça, je lui dis, hey, appelle-moi, il faut que je rentre en contact avec ce gars-là. Ben, la synchronicité, je ne sais pas comment, il m'appelle. Il m'appelle le lendemain. Fait qu'on jase, tu comprends-tu, pendant 30-35 minutes, lui, il est crinqué au bout. Puis il y a du monde, il y a du monde demain. Il dit, moi, je te ramasse 100 000 personnes, on s'en va dans mes grands-ciens, on s'achète une terre, on s'installe dessus, je dis ça. C'est super, mais tu n'en feras pas deux mois avec des Wani Bagu et des barbecues. Fait que là, j'ai expliqué le projet, tout ça, qu'est-ce que ça prend, puis tout ça. Puis on a tous structuré ça. C'est complètement génial. Mais là, c'était quoi ta question? J'ai sauté d'un point à l'autre. Mon Dieu, je suis tellement d'écoute de ce que tu dis depuis tout à l'heure, si tu avais une demande, en fait, à faire, et puis après, Ah, c'est ça. Oui, donc inscrivez-vous sur le site, comme ça, on va pouvoir répertorier vos actions pour les coordonnées. Il y a tellement de gens qui me disent, je veux faire quelque chose, j'en ai des listes Excel pleines, puis là, je vais pouvoir vous rappeler puis vous proposer des actions concrètes dans votre milieu. OK. Puis là, ton projet? C'est ça. Donc, pour la coopérative financière, je parlais avec Dan Pilon, il m'a dit, en fait, il m'a dit, regarde, on se fait un pot puis on met notre argent ensemble. On se fait un pot puis on met notre argent ensemble. C'est tout simple, ça? C'est vraiment simple. Bien, c'est ça qu'on va faire. Alphonse Desjardins, c'est ça qu'il avait fait. Tu sais, quand il a créé la Caisse populaire Desjardins, au début, c'était ça. Tu sais, on met notre argent ensemble, on a un levier financier énorme qu'on peut sortir, on peut financer des projets. Puis une fois que le projet est financé, ça s'appelle un fonds de roulement, c'est qu'il roule d'un projet à un autre. C'est ça, un fonds de roulement, tu sais. Alors, les institutions financières actuellement ne correspondent plus du tout, ne financent plus des projets d'économie sociale, bien que, tu sais, je veux dire concrètement. Non, c'est pas un système qui est aidant, c'est plus au contraire, ça nous met des bâtons dans les roues. Bien, voilà, tu sais. Alors, encore une fois, pourquoi travailler avec les problèmes plutôt que travailler avec les solutions? Pour moi, les problèmes, c'est les banques actuellement avec le programme qui ne financent pas la mini-maison, qui ne financent pas des développements de communautés de proximité, pardon, basés sur une économie sociale de proximité. Mais moi, j'ai expliqué aux gens du gouvernement, je leur ai dit puis ils étaient d'accord avec ça, parce que vous ne pouvez pas, en région, là, tout le monde est perdant des politiques d'occupation du territoire, les régions se vident, OK? C'est ça, la réalité. Alors, tout le monde est perdant, donc si vous ne pouvez pas... Puis la solution du gouvernement, c'est quoi? C'est d'implanter une usine de ciment à Port-Cartier puis de... S'imaginer, tout le monde va rentrer dedans comme du bétail, alors que le marché est déjà saturé. Alors, tu sais, c'est-à-dire que je prends un cas qui est gros, mais... La politique du gouvernement, c'est de baser... c'est de créer l'économie financière pour ensuite créer l'économie sociale. Mais c'est ça, et c'est jamais aussi... On s'entend qu'il n'y a pas... Les lois de la nature ne font pas partie de ça avec un moment donné... Bien, la pérennité, l'autonomie, etc. C'est ça, on n'est plus du tout dans la... C'est juste la croissance, 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 ça ne peut plus... Sinon, on doit aller dans la décroissance. C'est plus... Si on veut être plus en harmonie avec la nature, puis... On doit aller plus loin que la décroissance. On ne doit plus faire de croissance. On ne doit plus consommer plus... Produire plus que ce qu'on doit consommer. Pourquoi faire une usine de skidoo? C'est qui qui achète des skidoo? C'est les Chinois? Je veux dire, on les envoie ailleurs. Moi, je veux dire, je vois des... C'est d'abord un modèle qui est basé sur une vision à très, très court terme. Voyez où on en est rendu avec ça. Bordel, je veux dire... Toi, en fait, tu es vraiment nourri par des valeurs humaines qui sont les bases de ton projet qu'on retrouve sur le site Habitat Évolutif. C'est un mieux vivre ensemble, en fait. C'est la seule... Puis ça touche à tout, l'économie, l'éducation... Ça remet tout en question. La nourriture, les habitations... L'agriculture, l'élevage... La santé... La santé, le système de maladie, l'éducation... Fait que tu es à recherche de spécialistes dans tous ces domaines-là. Ils s'en viennent, ils nous appellent. On est en... Bien sûr, oui, les postes ne sont pas comblés encore, puis ce n'est même pas des postes. On n'est même plus dans un modèle d'économie financière, on est dans un modèle d'économie sociale. Par exemple, l'atelier communautaire va faire des habitats, des mini-maisons au quart du prix du marché actuellement parce qu'on est juste au coûtant. C'est évident que vous ne pouvez pas prendre ces maisons-là puis aller les revendre sur le marché au gros prix pour faire de l'argent avec ça. Ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'on a une structure sociale dans laquelle on réduit tous les... On enlève tous les intermédiaires qu'on n'a pas besoin de payer pour... On n'a pas besoin de passer par... Prendre des chemins détournés pour aller directement en ce qu'on veut. C'est quoi? Finalement, c'est ça, tu sais. Alors, c'est ça. C'est un nouveau modèle, tu sais. On ne peut plus travailler avec l'ancien modèle. Il n'y a plus rien à avoir. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup interpellée dans ton projet quand j'avais vu l'entrevue que tu avais faite avec Josée Turmel, le Facebook Live qu'elle a fait avec toi. Puis, j'avais des frissons puis je t'écoutais parler de ton projet puis je me suis dit « Mais mon Dieu, il veut même impliquer, il veut même réinsérer les personnes âgées, tu sais, aller jusqu'à là, créer une autre forme d'éducation. » Ah, le mariage que je voulais faire avec les gens dans le besoin, je ne sais pas si je t'en ai parlé. Ça, c'est génial. Tu vois un principe de lien circulaire qui est gagnant pour les deux parties. Les gens, nous, on offre dans les communautés de proximité aux gens qui veulent acquérir une propriété, de le faire pour le même prix et même en bas, OK, à peu près à 75 % du prix, tu as la propriété, mais en plus, tu es copropriétaire d'un bâtiment collectif dans lequel tu as une ferme, les outils de la transformation, tous les équipements pour l'agriculture, tout ce dont la collectivité, évidemment, des espaces pour l'éducation pour les enfants, l'école va se faire là-dedans. Parce que c'est ça, en plus de ça, tu penses même aller jusqu'à tous les... Quand tu te parles, l'atelier, les gens vont pas... On va pas avoir chacun notre tondeuse, on va pas avoir chacun... Évidemment. C'est génial. On va beaucoup plus loin. On va pas beaucoup plus loin, on va au bout. Au bout. On peut pas aller plus loin. On résout tous les problèmes. Ça donne à rien de dire OK, on fait notre projet, mais on n'écrit pas les aînés. Je veux dire, premièrement, c'est totalement irresponsable de faire ça. Alors, c'est ça. Donc, on va créer tous les outils dont on a besoin pour le faire. Voilà. Est-ce que t'aurais... Est-ce que t'aurais une phrase pour décrire ce projet? En une phrase pour faire genre un slogan, là? Vas-y. J'ai la réputation de faire des phrases assez longues parce que... On a remarqué que t'étais loquace. Ouais, ben c'est ça. J'ai tellement de choses à dire en même temps, tu sais. Puis c'est drôle parce que tu me poses une question sur ma lien puis là, j'ai perdu l'idée parce que je suis parti ailleurs parce que toutes les choses sont en lien, tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Il n'y a rien... Qu'est-ce que tu veux? On est dans un monde où on a tellement été à tout vouloir compartimenter, mais c'est pas vrai. Mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que tout, en divisant tout, là, tout est interrelié. Si on interrelie tout... Ah! Je ne peux pas ne pas parler justement... Vas-y, allez. On suit le flot. Du lien de notre programme Le mariage de la dignité. OK. On l'a appelé comme ça parce que c'est un mariage qu'on fait avec les gens qui n'ont pas une saine. Les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un habitat, ne serait-ce qu'une mini-maison. OK? On leur offre à ces gens-là d'avoir une mini-maison de base avec un prix moyen de 8500, mettons, entre 5000 et 12 000 $. Moi, entre 5000 et 12 000 $, je te fais une enveloppe de mini-maison de 12 par 24. Juste une enveloppe fonctionnelle. Il finira plus tard. C'est pas grave. Puis c'est beau, là. On a des fenêtres. C'est fonctionnel. Fait que ces gens-là, on leur donne une enveloppe de maison qui coûte 7 000 $. Puis la personne qui le finance, c'est le propriétaire. Les propriétaires qui vont faire partie de nos communautés de proximité, c'est un projet que je soumets. Je veux qu'ils passent parce que pour moi, la première mission d'habitat évolutif, c'était de sortir les gens de la pauvreté. Check bien le maillage. Toi, tu es propriétaire. Tu donnes 5 % du montant de ta propriété pour fournir une mini-maison à une personne qui en a besoin. OK? Elle, elle va te payer en travaillant pour toi pour fabriquer ta maison à l'atelier ou dans la communauté. Fait que tu t'achètes la main-d'oeuvre et en plus, en faisant ça, tu sors quelqu'un de la pauvreté. C'est génial. Parce qu'autrement, il ne pourra jamais s'en sortir. Puis les personnes gagnent en apprenant une tonne de trucs. Ben oui, tout à fait. Aïe aïe, c'est vraiment super bien. L'habitat, toi, c'est toi qui vas le fabriquer. C'est un atelier d'assistance à l'autoconstruction. Que ça te plaise ou non, puis ça va te plaire parce que les gens ont peur. C'est tripart, mais tu construis ta propre maison. Tu la fabriques. Tu vois, les mots, comment c'est différent. On ne construit pas. Construire, c'est dans un champ, dans la boîte avec des gros trucks et des 2 par 4. Ça génère 30 % des sites d'enfouissement à la construction actuelle. La méthode de construction. C'est vrai que les mots... Je ne peux pas dire autrement que c'est archaïque. Il y a eu des volontés pour que ça soit maintenu comme ça. Nous, encore une fois, on ne travaille pas avec ce système-là. On fait des choses comme le plus simplement par nous et pour nous. C'est vraiment un beau projet. Puis je trouve ça génial parce que tu as pensé à tous les détails, mais vraiment, tu n'as absolument rien oublié. Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. Oui, mais petite parenthèse, je suis un petit peu garant du projet puis de la réussite. Ça fait que je ne veux pas me planter non plus. Je veux qu'on puisse vraiment le faire. Non, mais bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, ça fait très longtemps que je travaille sur le projet. Ça fait plus de 10 ans. Bien, bravo. Vraiment. Et merci pour ce super beau partage-là. C'est hyper inspirant. Ça donne vraiment envie. Ça fait que le lancement le 20 décembre... Oui, au taux du 20 décembre. Au taux. Au taux, c'est ça. On ne peut pas être précis. Ça va se faire? Comment? De quelle manière? Bien, ce n'est pas compliqué. Actuellement, il y a un regroupement des leaders au Québec. Il est question de se constituer une nouvelle télé pour le peuple, n'est-ce pas? Notre nouveau média. Je ne sais pas si ça va être prêt pour cette date-là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nos médias actuellement sont... Bien, c'est notre nouvelle télé. Tu sais, ton média, c'est une nouvelle télé. Tu sais, donc déjà, de faire connaître le projet auprès de... sur ta chaîne à toi, bien, c'est merveilleux. Parce que tu vas rejoindre, tu rejoins beaucoup de gens. Tu sais, moi, je suis honoré d'être avec toi aujourd'hui. Bien, merci. C'est vraiment très réciproque. Donc, le lancement, ça va être une bande-annonce d'un documentaire. La bande-annonce d'un documentaire qu'on est en train de faire, qualité pro, j'ai du monde, des anges qui sont un ange qui s'est greffé avant moi qui est un cinéaste professionnel qui veut faire partie de la solution. Bien, c'est ça, tu sais, il y a... Écoute, je rencontre des gens de la finance, imagine-toi donc, qui veulent faire partie du nouveau projet social qu'on est en train de... Ça fait que pour eux autres, là, ils savent très bien. En tout cas, s'ils ne savent pas, je vais leur dire... Bien entendu, mais ils ne savent pas à quel point ça remet tout en question, mais je trouve ça formidable parce qu'à priori, on pourrait dire, ouais, le monde de la finance, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui a les mêmes valeurs. Ouais, mais à quelque part, c'est des gens qui... C'est des gens aussi, tu sais. Bon, après, en ce moment, on travaille avec l'argent, on fonctionne avec cette énergie-là, fait que ce n'est pas question de ne pas aller non plus dans ce... Puis, mais c'est vrai que ça semble vraiment gros, là, ce projet-là, mais tu as l'air d'être vraiment bien backé. On dirait que tu as vraiment des bons contacts. Oui, oui, tout à fait. L'équipe est en train de se monter et on est avec les leaders. Ah, pas du tout. Moi, j'ai... Écoute, tu sais, quand tu es en affaires puis tu as un petit atelier, mais tu as la structure de gestion d'une entreprise qui a 20 employés pareils. Fait qu'il faut que tu connaisses tous les paramètres puis il faut que tu livres sinon tu fais faire. Fait que ce n'est pas impossible. Non seulement ce n'est pas impossible, mais c'est la chose la plus plausible qu'on pourrait faire actuellement et la plus simple aussi. La plus belle aussi. Yes. La plus belle. C'est beau en tant que temps. Juste travailler là-dedans, là, c'est le fun. Le monde, ils reprennent de l'espoir. Moi, j'ai... Quand j'entends... V'être avec nous autres, vous allez reprendre votre espoir. Venez, venez travailler avec nous autres. Moi, je... Enfin, je pense qu'on est vraiment plusieurs à rêver. Moi, depuis que je suis toute petite, j'entends la phrase « Tu as gagné sa vie » puis ça me donne des frissons dans l'eau. Je me dis, mon Dieu, comment est-ce que je dois gagner ma vie? Je suis là. Tu sais, j'existe déjà. Toi, quand t'es arrivée, quand j'ai entendu ton projet pour la première fois puis j'ai fait « Mais mon Dieu, c'est comme si j'avais l'impression que j'aurais dû m'incarner dans un monde tel que tu décris depuis toujours. » Puis je me suis toujours posé la question « Comment ça se fait que ça n'existe pas? » Puis là, t'entends me dire « Mais en fait, c'est d'une simplicité. Ça fait tellement de bien. Tu es vraiment porteur d'espoir. Je te remercie d'exister. Merci, Guillaume, d'avoir eu ce feu-là qui t'a porté à créer ce projet-là. Merci. Je pense qu'on est plusieurs à avoir juste hâte de voir ça pousser. Non, mais attends, là, il ne faut pas juste avoir... Faites partie du projet. Faites-en partie, vous aussi. Je pense que tu n'auras pas de mal. Comme tu dis, tu as déjà une longue liste. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut qu'on y arrive ensemble. Oui, tout à fait. C'est notre projet à tous. Alors, on t'écrit sur ton site Internet. Habitasevolutif.com. Habitat S, évolutif S, sans accent. Vous pouvez nous contacter. Yes. Faites que je n'ai pas d'écrire à Guillaume Durand. Merci, Guillaume. C'était super génial. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501